Goose Village. Aujourd'hui, à l'ombre de l'autoroute Bonaventure, l'endroit accueillait autrefois des centaines de familles dans ses plexes d'ouvriers. Que s'est-il passé pour qu'il ne reste que du béton et quelques rues désertes? Pour mieux comprendre Goose Village avant-après, je me suis entourée de mes complices, la photographe Valérie Jodouin-Keaton et le sociologue Jean-Philippe Oiren. Le village fantôme de Montréal, c'est Goose Village. Ça a été remplacé par absolument rien, c'est le néant. Alors, je vous invite à retourner dans le temps pour voir qu'est-ce que c'était à l'époque. La première photo, c'est au moment de la construction du pont Victoria. On remarque que c'est une communauté d'ouvriers qui sont installés là parce que toutes les maisons se ressemblent. Il y a, semble-t-il, beaucoup de pollution parce qu'on voit que la construction a généré des travaux avec des locomotives et probablement aussi beaucoup de bruit. Donc, c'est un endroit qui n'a pas l'air invité en premier regard. Quand ça a été planifié qu'on détruirait le quartier, la ville de Montréal a fait des photos pour identifier les endroits qui allaient être détruits. Tout ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est l'image qui correspond au préjugé que les Montréalais avaient de Goose Village. Donc, c'est un quartier qui est pauvre, les conditions d'hygiène sont déplorables où les gens ne vivent pas comme ils devraient au 20e siècle et qu'on doit donc raser pour faire place à ce qu'on appelle à l'époque le progrès. Mais c'est quand même une photo qui évoque, on remarque la pauvreté, donc la classe sociale en voyant ces images-là. Donc, dans cette photo-là, même série, il y a cette femme au milieu de sa maison qui semble un peu accablée par le triste sort qui attend sa maison. On voit que c'est très coquet à l'intérieur. Elle a des beaux rideaux, un beau plancher, il y a des signes de modernité comme la télévision. Donc, ça ne correspond pas non plus à d'autres images qu'on a pu voir de Goose Village qui respiraient davantage de la pauvreté. On a l'impression que les gens vivaient dans des taudis, qu'ils n'étaient pas confortables, mais elle, clairement, apprécie son logement et en prend soin. Absolument. Donc, il y a quelqu'un qui est très fier et puis évidemment qui est triste de perdre tout ça bientôt. Et la dernière photo. Donc, avec cette photo-là, on peut vraiment comprendre où était Goose Village parce qu'on a Five Roses, qui est vraiment une emblème de Montréal. On voit cette photo qu'on est collé tout à côté des grandes industries de Montréal. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités d'emploi pour ceux qui résident dans le quartier. Et quand on parle d'un boys club, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît complètement dépassé. Ça a inscrit aussi cette photo-là dans son temps. Valérie a voulu essayer de retrouver des éléments qui rappellent le quartier disparu. De mon côté, je suis allée retrouver Catherine Charlebois, muséologue au Centre d'Histoire de Montréal. Où est-ce que Goose Village tient son nom? On soupçonne que c'était peut-être un endroit où les Autoptones peut-être allaient chasser l'oie sauvage. Une autre raison, apparemment, ça a été des terres qui, à un certain moment, ont appartenu aux soeurs grises, qui ont dit élevaient des oies aussi. C'est une appellation populaire dont on ne connaît pas exactement l'origine. Plusieurs décennies plus tard, en 1847, près de 6 000 Irlandais perdent la vie à cause du typhus. Une pierre commémorative rappelle encore aujourd'hui ce triste épisode. On aménage très rapidement pour eux, à Goose Village, des baraquements pour qu'ils puissent y subir une quarantaine. Beaucoup vont mourir. Les autres, on va leur permettre d'intégrer la société canadienne. Peu après l'épidémie, les baraques temporaires sont transformées en habitations pour les ouvriers qui construisaient le pont Victoria. Suite à son parachèvement en 1859, des maisons et des duplex viennent remplacer les baraques. Et comment le quartier a évolué au cours du 20e siècle? Tout juste avant la Première Guerre mondiale, déjà, le visage du lieu ici, au niveau de sa population, va commencer à se transformer, notamment avec une immigration de l'Europe de l'Est et une immigration italienne. Qu'est-ce qui a attiré les gens à Goose Village? Ils sont à côté de plusieurs possibilités de travail. Il y a déjà un premier grand employeur qui est le pont Victoria, mais il y a le canal de la Chine, il y a le port. Il y a déjà toutes ces installations-là. À la fin du 19e siècle, Montréal est en pleine révolution industrielle. Et comme la plupart des emplois peu qualifiés, c'était les usines, et les usines se situaient au centre de Montréal, bien les gens étaient intéressés à habiter dans des quartiers qui les jouxtaient. C'est vrai pour Saint-Riz, par exemple, c'est vrai pour Pointe-Saint-Charles, et c'est vrai aussi pour Goose Village. Et à quoi ça pouvait ressembler la vie quotidienne à Goose Village au milieu du 20e siècle? C'est vraiment une vie de village. On a à peu près 350 habitations, 1500 habitants à cette époque-là. On est dans un quartier aussi qui est une enclave résidentielle. Donc, les gens qui y habitent, c'est les gens qui le connaissent de l'intérieur. On sent aussi la présence forte de la communauté italienne dans le quartier. On va en faire recevoir des tomates, on va en faire recevoir des vignes. Les gens ont des toutes petites côtes, mais ils l'exploitent au maximum pour se faire des potagers. Exactement. La culture potagère italienne est transportée avec eux. Vous êtes, disons, en 1930, vous habitez des maisons qui sont souvent insalubres. Très peu d'entre elles ont une douche ou un bain. Il y a du bruit, le bruit des trains, le bruit de la machinerie. Vous avez aussi énormément de pollution, le charbon. On se chauffe encore à l'époque au charbon. Vous n'avez pas l'impression d'habiter un quartier qui est fait pour y élever une famille. Pourquoi est-ce que Goose Village a été identifié par la Ville de Montréal pour être démoli? À ce moment-là, Goose Village est identifié comme un endroit où potentiellement on pourrait faire de la rénovation urbaine. Souvent, à part, on pense que le quartier a été démoli pour Expo 67. Déposé en 1954, le rapport d'Ozois identifie 13 zones de Montréal qui pourraient bénéficier d'une rénovation urbaine. Goose Village est l'un d'eux. L'élection de Jean Drapeau change beaucoup de choses. Il est intéressé à changer l'image que projette Montréal, une ville que l'on décrit souvent à l'étranger comme une ville du Visme, et une ville aussi très pauvre. Et donc, il va cibler quelques quartiers à Montréal. Malheureusement, pour les habitants de Goose Village, ça va être un des quartiers où on va décider, dans ce cas-là, ça va être assez brutal, l'élimination complète de toutes les habitations de l'endroit. Ça a été quoi la réaction des gens quand ils ont appris qu'ils allaient être expropriés? Ah, mon Dieu, ça a été un choc traumatique pour la plupart. Il y a un tissu d'humanité puis d'urbanité qui va complètement s'étioler quand les gens vont être chassés, vont être poussés hors de leur milieu de vie. Imaginez que 350 maisons autour de vous sont démolies en l'espace de quelques mois. Et toutes les gens qui sont là, qui se connaissent, qui vivent des choses, qui vont à la même école, qui vont à la même église. C'est fini, là, à l'intérieur de trois mois. De l'autre côté du chemin de fer, à l'ouest, des petites maisons de Pointe-Saint-Charles rappellent celles du quartier disparu. Ici, on est sur la rue Sébastopol, en Pointe-Saint-Charles, un quartier adjacent à Goose Village. Puis on peut imaginer ce que ça aurait été s'ils avaient conservé les maisons de l'époque. Qui sait, ça aurait pu être aussi joli s'ils avaient conservé le village, au moins quelques bâtiments, s'ils n'avaient pas tout effacé, tout rasé. Pourquoi il n'y a rien qui semble être capable de s'installer ici pour durer? Bien, parce que c'est un exemple d'une démolition sans projet. On veut vraiment moderniser. Puis c'est ça, moderniser, c'est se débarrasser du passé, dans certains cas. Puis c'est des gros morceaux, là. En 1964, le quartier est rasé. Au départ, on utilise l'espace pour faire un des stationnements de l'Expo 67. Par la suite, les Alouettes de Montréal jouent dans l'autostade jusqu'en 1975. L'équipe de football déménagera l'année suivante dans le stade olympique, jugé plus adapté. L'autostade est démoli pour faire place de nouveau à un stationnement. On ne pourrait pas soupçonner qu'il y a déjà eu un village ici, un quartier, qu'il y a eu 1500 personnes. Il n'y a plus rien qui existe de ça. Ce qui m'inspire, en fait, pour faire un lien avec le passé, c'est le contraste. C'est le vide, l'aspect désertique, isolé. C'est un espace qui ne sert à rien présentement. C'est comme un lieu qui n'arrive pas à trouver une vocation dans le temps. Oui. Valérie a réussi à retrouver le point de vue exact de la fameuse photo du Boys Club. C'est maintenant Post-Canada. Quand je me suis promenée sur les lieux, c'était difficile d'imaginer qu'il y avait un village. J'ai vraiment cherché. C'est en me basant, me fiant sur cette photo du Boys Club, où j'ai retrouvé exactement les bons repères avec les farines Five Roses. Et ce que je trouve tellement triste, c'est qu'il n'y a pas un seul restant, une relique ou une commémoration à cette vie qu'il y avait avant. Si on ne connaît pas cette histoire, impossible de l'apprendre. Vraiment, tout a disparu. C'est un espace vide. On pourrait presque parler d'un non-lieu. Un non-lieu en plein cœur de Montréal. Difficile d'imaginer aujourd'hui la vie de quartier bouillonnante qui pouvait animer Goose Village. Seules quelques photos permettent de conserver le souvenir de l'endroit. Ceux qui l'ont aimé sont partis à tout jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada